Alors, pour me présenter un peu, je suis doctorante au laboratoire Trace à Toulouse, à l'université Jean Jaurès, et je suis en troisième année, et j'étudie un complexe de sites d'art rupestre, situé au sud-ouest du Zimbabwe, donc un pays qui se trouve dans la zone appelée l'Afrique australe. Mon sujet vise à comprendre quels ont été les usages de l'art rupestre, et en se basant sur l'étude de l'emplacement des sites et de l'art au sein du paysage. Donc ce soir, je vais vous présenter plutôt le cadre des recherches qui, en cas de mon travail, sur l'art des rupestres, des chasseurs-collecteurs en Afrique australe, et notamment les recherches qui concernent les interprétations qui ont été proposées sur cet art. Et vous verrez ces interprétations aussi entre un art vu comme étant un art des mythes ou un art faisant partie des rituels chamaniques. Donc c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors je vais commencer par vous présenter un peu le contexte, peut-être que vous ne connaissez pas l'Afrique australe, pour vous situer cet art au niveau géographique, mais également chronologique et culturel, afin de bien comprendre qui a effectué cet art. Et je vous parlerai ensuite de la documentation ethnographique, qui est un élément central pour bien comprendre les interprétations qui ont été proposées pour cet art. Et enfin, je vous présenterai ensuite évidemment les différentes interprétations proposées. Et je terminerai ma présentation en posant la question des usages qui ont été proposés, et de est-ce que ces usages tournent-ils vraiment essentiellement autour de la spiritualité, ou n'y a-t-il pas autre chose qui s'ajoute pour les usages de l'art rupestre ? Alors pour commencer, en archéologie, quand on parle de l'Afrique australe, je pense que vous verrez ma souris comme ça. Quand on parle de l'Afrique australe, on parle du sud du continent. Donc ça englobe les pays de l'Afrique du Sud, du Lesotho, de l'Esotini, de la Namibie, du Botswana, du Zimbabwe, et d'une partie du Mozambique. Donc c'est une région qui est très vaste, qui fait à peu près la superficie de l'Europe, et dans laquelle on trouve de nombreux paysages différents. Des paysages qui peuvent aller de des montagnes, des assez hautes montagnes, comme celle du Drakensberg, à cheval entre le Lesotho et l'Afrique du Sud, où il peut neiger là-bas. Des paysages plutôt de savannes, qui alternent entre des plaines et des montagnes. Des paysages plutôt rocheux, voire des paysages de désert au centre de l'Afrique du Sud, où on trouve le désert du Karou, le désert du Kalahari, à cheval sur la Namibie et le Botswana. Donc plein de paysages différents, au cœur desquels on trouve de l'art rupestre, qui a été conservé un peu partout, mais en particulier dans certaines zones, que je vous ai surlignées en rouge ici, au sein desquels plusieurs centaines de sites ont été conservés au sein de chacune de ces zones, ce qui fait que l'Afrique australe est en fait une des plus importantes concentrations d'art rupestre au monde. Alors, malgré un territoire très vaste, je vous disais à peu près équivalent à la superficie de l'Europe, les recherches, les chercheurs considèrent que la rupestre de ces différents foyers, sur une ligne en rouge, font tout de même partie d'une même grande tradition picturale, comme d'une même grande culture, celle, la culture attribuée aux chasseurs-collecteurs du later stone age. On va vous en parler après. Mais d'abord, voyons pourquoi est-ce que, malgré l'étendue de cette région et la distance qui peut séparer ces différents sites d'art rupestre, pourquoi est-ce qu'on peut parler d'une même grande culture ? Alors, il y a de nombreux, on trouve effectivement de nombreux points communs entre ces sites d'art rupestre. D'abord, le premier point commun, c'est leur localisation. Sur toute la grande région, les sites sont des sites plutôt de plein air. Ils peuvent être situés dans des abris sous roches plus ou moins profonds, comme ici ou ici, ou sur des rochers, comme ici, ou de simples aplomb rocheux exposés aux éléments. Mais nulle part, on ne trouve d'art véritablement souterrain comme ce qu'on peut trouver en Europe. Les personnes ne sont pas du tout allées dans les grosses souterraines. Et les points communs principaux qu'on peut trouver entre tous ces sites d'art rupestre, ce sont surtout des points communs en termes techniques et en termes thématiques et stylistiques. Donc, les premiers, les points communs techniques, déjà, on voit que la grande majorité de ces sites sont des sites de peinture. On trouve quelques sites de gravure, enfin, on trouve pas mal de sites de gravure, mais dans une seule région, celle du désert du Karou ou voire du Kalahari, au centre de l'Afrique australe, où on trouve des sites de gravure. Mais la gravure n'a vraiment été pratiquée qu'à cet endroit-là. Autrement, la majorité, la grande majorité des sites, ce sont des sites de peinture. Et ces peintures ont des caractéristiques techniques très similaires. Elles ont toutes été appliquées à l'aide de pinceaux, ce qui fait que le rendu de ces motifs sont très fins et leur trait est très défini, contrairement à ce qu'on obtiendrait si on avait peint avec le doigt, par exemple. Cette utilisation du pinceau et du pinceau fin, c'est quelque chose qu'on retrouve partout et c'est vraiment une caractéristique de cette culture. Autre point commun technique, c'est la volonté de remplir les figures. Vous voyez ici, tous ces animaux ont un remplissage interne. On trouve très rarement des motifs qui ont seulement la silhouette, le contour, sans remplissage à l'intérieur. Autre point commun, porte sur la thématique des motifs qu'on retrouve dans ces différents sites. Très globalement, les motifs sont séparés entre les thématiques animales et les thématiques de figure humaine. Déjà, ils ne représentaient quasiment que du figuratif. Il y a très peu de motifs géométriques, il y en a, mais la grande majorité sont des motifs figuratifs. Donc globalement, il y a d'un côté les représentations animales et de l'autre côté les représentations humaines. Et au sein des représentations animales, ce qu'on retrouve dans toutes les régions, c'est que la très grande majorité des animaux sont des espèces de grands mammifères. Alors, les personnes qui ont peint ces motifs ont effectué une sélection très importante des espèces qui sont présentes dans l'environnement. C'est-à-dire qu'ils n'ont vraiment représenté que quelques espèces parmi les espèces qui vivent en Afrique. Et on sait qu'il y a une très, très grande biodiversité dans cette région. Mais il y a vraiment eu une sélection très forte de quelles espèces on va représenter. Et pour être plus précis, la grande majorité des motifs, ce sont des grandes antilopes. Donc, on a ici, par exemple, la représentation d'un nélande qui est la plus grande antilope qu'on trouve en Afrique. Ou ici, des représentations de kudu qui sont également des antilopes assez grandes. mais on trouve aussi d'autres représentations d'antilopes comme les heartbeasts, les springboks ou d'autres grandes antilopes. Donc, en tête, si on décompte quels animaux ont été majoritairement représentés, en tête, on a donc les grandes antilopes et ensuite, les grands mammifères comme les girafes, les zèbres. on a également des représentations d'éléphants ou de rhinocéros comme ici. Et, en bas de la liste, en termes de nombre de représentations, on a des animaux qui deviennent donc assez rares. C'est assez rare qu'on les retrouve. On a retrouvé quelques représentations de félins, quelques représentations de reptiles comme les serpents ou des insectes comme les termites ou les abeilles. Et on va les voir après, il y a également des représentations de poissons ou quelquefois d'oiseaux comme des autruches. Mais, ces représentations restent assez rares. Et, dernière chose à savoir sur les représentations animales, c'est que, sur l'ensemble de tous ces sites d'art rupestre, les animaux ont été représentés dans un style très réaliste, avec plus ou moins de détails. Vous voyez ici, le pelage de la girafe a été vraiment détaillé, reproduit avec beaucoup de détails, alors qu'ici, le coudou est peint uniformément. donc, il y a des variations dans le degré de réalisme et de détail, mais, de manière générale, les proportions des animaux et le détail des éléments anatomiques des animaux ont été respectés et représentés avec beaucoup de précision. Et ça, c'est un style, ce style très réaliste qu'on retrouve sur l'ensemble du territoire. Donc, je vous ai dit, grosso modo, une moitié des motifs, ce sont des animaux, l'autre moitié sont des figurations humaines. Et là aussi, les chasseurs collecteurs qui ont effectué ces peintures ont effectué une grande sélection dans ce qu'ils vont représenter des humains. C'est-à-dire qu'ils ont représenté seulement une petite partie des activités humaines qu'ils menaient. Donc, la majorité des motifs, ce sont les motifs des chasseurs. On a énormément de représentations de chasseurs. je vous en ai mis plusieurs ici aux trois coins de l'Afrique australe. Les chasseurs qui sont en déplacement. On n'a quasiment jamais de représentation de scènes de chasse telles qu'elles. Ce sont plutôt des chasseurs qui se déplacent. Autre type de représentation de la figuration humaine qu'on va retrouver, ce sont des personnes qui se déplacent simplement, pas forcément des chasseurs, donc qui n'ont pas forcément d'arc ou de flèche, mais des personnes qui se déplacent. Il y a vraiment la représentation de l'activité du déplacement qui est représentée. Et enfin, autre activité que les personnes ont choisi de représenter, ce sont des activités de danse ou de pratique collective, comme ici, on peut voir une frise de femmes qui ont les bras qui semblent être en train d'être dans une position en train de danser en fil. Ou ici, une composition similaire où des personnes sont en fil en cercle autour de personnes au centre du cercle. On verra ce à quoi correspond cette composition. Alors, contrairement aux animaux où il y a vraiment un style qui est partagé sur l'ensemble du territoire, le style réaliste, le style de représentation des figurations humaines est beaucoup plus variable selon la région, selon la zone d'Afrique australe. Donc, on va des styles très réalistes comme pour les animaux, par exemple, ici en Namibie, à des styles beaucoup plus schématiques comme ici, voire caricaturales où on va vraiment exagérer certaines caractéristiques de la figuration humaine. Là, ça brille beaucoup plus. en tout cas, ces points principaux que je vous ai présentés qui concernent autant la technique de réalisation que la thématique ou le style des représentations montrent que les groupes de chasseurs-collecteurs qui étaient répartis sur l'ensemble de ce territoire ont partagé un même fond commun de convention picturale. à travers la géographie, mais également à travers la chronologie, partager quelque chose. Et donc, c'est pour cela que l'on a tendance à parler de la rupestre d'Afrique australe comme un tout plus ou moins homogène. Mais évidemment, ce n'est pas totalement homogène. Il y a de nombreuses différences, là encore d'ordre technique, thématique, formelle ou stylistique. Il y a de nombreuses différences quand on regarde plus en détail les représentations au sein de chacune de ces régions. Et nous allons le voir, c'est autour de cette question de l'unité culturelle ou non que les débats vont se concentrer. mais d'abord, je voudrais faire un point sur la chronologie, donc quand ont été réalisées ces peintures rupestres. Alors, évidemment, c'est très compliqué de dater ces peintures parce qu'elles n'ont pas de relation directe avec les dépôts potentiels, dépôts archéologiques qui sont à leurs pieds. Et la majorité des recettes de peinture qui ont été utilisées sont à base d'ocre. Donc, elles n'incluent pas de charbon, donc on ne peut pas faire de datation directe au carbone 14. Donc, il faut utiliser d'autres techniques qui sont assez compliquées à mettre en place et qui nécessitent certaines conditions particulières qu'on retrouve très rarement. Donc, de manière générale, comme les peintures sont relativement exposées aux éléments, à la pluie, au vent, aux animaux, comme on peut voir sur cette photo, ici, vous avez des représentations qui sont très peu protégées, on estime que les peintures qui sont visibles de nos jours ne peuvent pas être plus anciennes qu'entre 3 et 4 000 ans. Il est peu probable que celles plus anciennes aient été conservées étant donné leur exposition aux éléments. Dans certains cas, et depuis assez récemment, donc en 2017, pour cette étude, certaines équipes de recherche ont réussi à obtenir des datations directes sur certaines peintures, donc par exemple des peintures au nord du Botswana ou dans le Drakensberg au Lesotho, ici. Et donc ils ont réussi à dater directement la peinture, donc la date à laquelle cette peinture a été réalisée. et les dates obtenues tournent autour de ces eaux-là entre 4 400 et 3 000 avant le présent pour les plus anciennes. Les peintures visibles de nos jours sont assez récentes par rapport à l'échelle de la préhistoire, mais on sait que la pratique de la peinture en elle-même est beaucoup plus ancienne que cela. On en trouve plusieurs traces un peu partout en Afrique australe et on en trouve notamment des traces dans les dépôts stratigraphiques de certains sites archéologiques. C'est ce qui est le cas par exemple dans les Matobo Hills où on a fouillé un site et dans les dépôts de ce site on a retrouvé des écailles de la paroi rocheuse qui étaient peintes et donc cette peinture a été conservée grâce aux dépôts archéologiques et donc on a daté après datation de la couche dans laquelle on a retrouvé les écailles on s'est rendu compte que la pratique devait dater il y a au moins 13 000 ans puisque les couches puisque ces écailles étaient au moins vieilles d'il y a 13 000 ans. Donc on sait que la pratique de la peinture est beaucoup plus ancienne que celle qu'on peut voir de nos jours mais les peintures qui datent de cette époque ont disparu aujourd'hui. Donc grâce à ces datations on sait que ces peintures ont été réalisées par des chasseurs collecteurs du Later Stone Age qu'on appelle le LSA qui est une période qui est la période la plus récente en préhistoire africaine. Donc cette période commence il y a à peu près 40 000 ans et se termine se poursuit jusqu'à à peu près il y a 2 000 ans. Alors la tradition de la recherche en Afrique australe a fait que très peu de sites ornés ont été fouillés mais on connaît les populations du Later Stone Age via des fouilles d'autres sites archéologiques. Je vous ai remis une carte des différents sites qui ont été fouillés. Donc on sait que ce sont des populations de chasseurs-collecteurs qui sont nomades et qui ont des modalités de mode de vie ou des modalités de chasse d'organisation de leur approvisionnement de manière générale des modalités qui sont assez différentes selon les régions et selon les différentes périodes du Later Stone Age. Donc leur culture matérielle a pas mal varié. Donc comme en Europe on a retrouvé de nombreux outils de leur quotidien comme les outils litiques ou en os qui ont pu servir à différents usages comme la chasse ou toutes les activités domestiques. Et un élément qu'on retrouve tout au long du Later Stone Age et même jusqu'à récemment ce sont ces éléments de parure ces perles qui ont été taillées dans des coquilles d'œufs d'autruches qui sont un des marqueurs vraiment du Later Stone Age d'Afrique australe. Alors lorsqu'on s'intéresse aux auteurs des peintures rupestres les chercheurs se sont également appuyés sur des connaissances que l'on a des populations de chasseurs-collecteurs actuels que l'on appelle les SANS ou qu'on appelait anciennement les Bushman au XIXe siècle. Alors en effet quand les Européens sont arrivés au Cap autour du XVIIe siècle ils ont rencontré plusieurs dizaines de groupes culturels différents qui parlaient différentes langues et qui avaient des modes de vie très variés mais qui avaient tous en commun de pratiquer la chasse et la collecte comme moyen d'approvisionnement principal. Donc ces populations avaient conservé la pratique de la chasse et de la collecte malgré l'arrivée de l'agriculture enfin de populations agricoles et de l'élevage qui étaient arrivées en Afrique australe depuis plusieurs milliers d'années déjà. Donc plusieurs missionnaires et militaires ou autres personnes qui exploraient l'Afrique australe ont d'abord rencontré des populations de chasseurs collecteurs ou des descendants de ces populations. C'est par exemple le cas pour Joseph Orpen qui était un policier pour une mission qui allait dans les montagnes du Drakensberg et qui en voyant les sites d'un rupestre a demandé à son guide son guide local ce qu'il pensait des peintures à noter toutes les explications que lui donnait son guide qui s'avérait être un descendant des Sannes. Donc ça a donné un certain nombre de pages et par la suite plutôt à la fin du XIXe ou au début du XXe siècle ce sont vraiment des ethnologues ou des anthropologues qui sont venus observer et interroger les Sannes avec des méthodes un peu plus robustes et qui les ont interrogées sur leur mode de vie leurs croyances tout leur mythologie etc. Alors comme autre exemple on a notamment les Sannes du Kalahari qui continuent à vivre de nos jours beaucoup moins de la chasse et de la collecte mais plusieurs ethnologues ont pu les observer et noter tout un tas d'observations sur leur mode de vie et leurs croyances de même un important fond documentaire ethnographique a été réalisé à Cape Town par les chercheurs Lucy Lloyd et William Blick qui ont interrogé quelques personnes une dizaine de personnes qui sont issues de l'ethnie San Xam qui vivent dans le désert du Karou au sud de l'Afrique du Sud et ces personnes s'étaient retrouvées en prison pour divers motifs et c'est là que Lucy Lloyd et William Blick sont venus les interroger vous avez deux de ces témoins de ces San Xam donc ils sont venus les interroger là aussi sur leur croyance et leur mode de vie donc toutes ces toutes ces différentes études et documentations forment au final une importante documentation ethnographique sur les San donc en même temps que les les ethnologues et les anthropologues interrogent les San d'aujourd'hui les premières fouilles archéologiques vont être remenées par les Européens et on va se rendre compte que certains objets du Lighter Stone Age comme ces fameuses perles en œuvre d'autruche sont encore produites et utilisées par les San ou que d'autres objets se ressemblent en plus de cela ils mènent le même mode de vie donc le mode de vie basé sur la chasse et la collecte et en plus de cela les recherches archéologiques vont montrer que le climat semble avoir peu changé depuis des milliers d'années et notamment à ce moment-là où on passe du Pleistocène à l'Holocène qui est un moment très marquant en Europe par exemple qui a provoqué des changements climatiques et environnementaux très importants on va se rendre compte qu'en Afrique australe ça n'a pas été le cas et qu'il semblerait que l'environnement et le climat aient en fait assez peu changé et étaient assez stables malgré ce passage Pleistocène à l'Holocène et donc cela implique que les populations de chasseurs collecteurs auraient eu peu de raisons peu de pression pour changer leur culture leur mode de vie pour s'adapter sans changement environnemental et donc de là vient l'idée que les chasseurs collecteurs du later stone age ont en réalité assez peu changé de fondamentalement changé de culture et que les sannes que l'on a rencontré au 19ème ou au 20ème siècle sont en fait les descendants plus ou moins directs des chasseurs collecteurs de la préhistoire donc qu'on peut comparer les sannes aux chasseurs collecteurs de la préhistoire évidemment après plusieurs critiques on se rend compte que cette idée est très discutable mais elle va avoir une conséquence importante puisqu'elle va être ancrée jusqu'à récemment pour les études en art rupestre elle donne la possibilité scientifique de comparer les images des peintures rupestres de la préhistoire avec le discours que donnent les sannes du 19ème et du 20ème siècle même si plusieurs milliers d'années les séparent probablement et un autre point important qui cette fois-ci est un point plutôt géographique on se rend compte aussi qu'il y a des points communs entre les croyances et les pratiques religieuses des différents groupes sannes qu'ils soient au nord de la Namibie au sud de l'Afrique du Sud ou à l'Est et que ces points communs dans les croyances montreraient que les sannes partagent un fonds commun de croyances et donc que cela donne la possibilité de comparer la documentation ethnographique de sannes du Drakensberg avec la documentation ethnographique de sannes du Calahari par exemple ou pour la rupestre de comparer des représentations rupestres du Drakensberg avec le discours de sannes du Calahari donc c'est pour ces raisons plus ou moins discutables mais qui ont été soutenues par plusieurs arguments scientifiques que autant géographiquement que chronologiquement les études en art rupestre ont pu comparer l'ethnographie avec la rupestre et c'est également pour cela que la littérature sur l'interprétation sur la signification des peintures a été très riche en Afrique australe particulièrement Alors justement parlons maintenant de ces fameuses interprétations Alors la première personne à avoir eu l'idée de confronter les données ethnographiques aux peintures rupestres c'est Patricia Vinicombe dans les années 70 qui travaille elle dans les montagnes du Drakensberg et qui a l'idée comme ça d'aller regarder dans la documentation ethnographique mais ces recherches vont être reprises et largement développées par le chercheur David Lewis Williams qui va fonder une véritable école d'interprétation de la rupestre en Afrique australe Donc pour David Lewis Williams les peintures s'inscrivent dans le cadre de rituels apparentés au chamanisme ou des rituels chamaniques qui seraient placés au cœur même des pratiques religieuses des saines saines pourquoi enfin comment David et Lewis Williams est venu à proposer cette théorie donc pour cela lui aussi a regardé dans la documentation ethnographique et plus particulièrement dans deux fonds ethnographiques les fonds qui concernent les saines du Johan et les fonds qui concernent les saines Xam alors d'abord pour les saines Johan qui vivent dans le désert du Kalaari des ethnologues ont pu observer notamment des cérémonies collectives qui étaient menées par les différents groupes et ils ont pu interroger les personnes sur le déroulement de ces cérémonies et comment qu'est-ce qui se passe exactement dans ces cérémonies alors effectivement certains groupes des saines Johan ont des pratiques qui s'apparentent au chamanisme alors ces pratiques elles reposent sur la croyance en l'existence de deux mondes qui cohabitent les uns avec les autres deux mondes qui sont qui s'imbriquent les uns dans les autres d'un côté le monde des humains tangible et de l'autre côté le monde dit le monde des esprits alors les dénominations varient d'un groupe à l'autre et la combinaison des mondes elle aussi varie d'un groupe à l'autre je vous fais un résumé donc dans le monde des esprits il y a donc des esprits qui vivent sous la forme d'animaux ou de personnes hybrides et ces esprits ont notamment la faculté d'agir sur le monde des humains et certaines personnes certaines personnes du groupe des sannes ont la capacité de communiquer avec ce monde des esprits donc ces personnes sont appelées les hommes médecins et le but de ces hommes médecins est de demander aux esprits d'utiliser leur pouvoir pour aider les groupes humains et afin de communiquer avec ce monde les hommes médecins doivent rentrer dans un état de conscience altérée ce qu'on appelle la trans dans la majorité des populations observées dans le calari les hommes médecins rentrent en transe surtout grâce à l'hyperventilation et grâce à la danse sur une musique et des chants très répétitifs donc une danse qu'ils pratiquent sur la longueur et cette musique et ces chants sont effectués par les femmes du groupe ici vous avez deux exemples de ces danses et musiques une fois rentrés en transe les les hommes médecins sont donc censés trouver l'esprit qui les intéresse et prendre possession de leur pouvoir ils font ensuite usage de ce pouvoir et les effets de cet usage doivent se faire ressentir ensuite dans le monde des humains donc c'est ce qui ce que note Lewis Williams sur les pratiques religieuses des Juwan il y a quelque chose d'autre qui va l'intéresser dans le témoignage de ces de ces cinq âmes qui étaient en prison au cap qui ont notamment parlé de leur de leur croyance de leur mythologie et des des histoires de justement de ce qui se passe dans le monde des esprits donc pour lui ce que raconte l'exam c'est en fait ce qui se passe dans le monde des esprits une fois que les hommes de kilomètres et qu'ils ne parlent pas la même langue le fait qu'il existe un fond commun de croyance entre les différents groupes sannes permet à Lewis Williams de montrer qu'en fait la documentation de ces deux groupes se complète et nous donne une vision globale des pratiques religieuses de la trans par les sannes donc pour lui les images rupestres auraient été réalisées par les hommes médecines une fois qu'ils sont sortis de leur trans afin d'ancrer leur vision du monde des esprits dans le monde des humains afin de vraiment donner beaucoup plus de poids et d'impact à ce qu'ils ont réalisé dans le monde des esprits donc ces représentations renvoiées à deux thématiques d'abord la représentation des cérémonies collectives en elles-mêmes et ensuite la représentation des visions du monde des esprits alors en effet on retrouve comme je vous disais au début de nombreuses représentations de groupes d'humains qui semblent être en train de mener effectivement une cérémonie alors on peut effectuer de nombreuses comparaisons entre les cérémonies qui ont été réellement observées et les compositions rupestres donc par exemple on a pour les compositions complexes cette répartition dans l'espace de groupes les groupes des femmes qui chantent et font de la musique et le groupe central des 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 personnes des hommes médecines qui sont en train de rentrer en transe alors je vous expliquerai pourquoi ils ont cette forme après ici pareil on aurait donc le groupe qui qui danse et qui joue de la musique tout autour des hommes médecines qui sont rentrés en transe ce qui ce qui ce qui mène aussi sur la voie que ce sont des représentations des cérémonies c'est ce détail de représentation des mains et des doigts des mains de manière générale lorsqu'ils ont représenté des chasseurs en train de se déplacer par exemple ils n'ont pas fait l'effort de représenter ce détail des doigts les seules fois où les détails des doigts sont représentés ce sont dans ces compositions donc ce serait la volonté de vraiment montrer que ces personnes sont en train de frapper dans leurs mains donc en train de faire de la musique et effectivement quand on regarde le fait de frapper dans ses mains fait partie de la composition de la musique chez les San Juan et donc ici on aurait même s'il n'y a pas la représentation des deux groupes avec le groupe des femmes qui font de la musique et le groupe des hommes médecins ici on aurait la représentation de femmes en train de danser dans le cadre de cérémonies collectives Autre élément qui serait représenté et qui serait expliqué par le fait que ces peintures sont représentées dans le cadre de rituels chamaniques ce sont les sensations que procure la trance aux hommes médecins médecins donc on a par exemple on a observé que quand les personnes rentrent en trance elles vont saigner du nez et ce détail est représenté à de nombreuses reprises sur de nombreuses compositions ici on peut voir une personne penchée une personne assise et une personne debout et la personne penchée en avant et la personne assise ont toutes les deux deux lignes qui partent de leur visage et qui pourraient représenter le saignement du nez d'hommes médecins qui viennent de rentrer en trance de même sur cette composition où on a ici plusieurs personnages ici penchés en avant ici aussi dont également des traits semblent partir du visage et ce serait là également la représentation du saignement du nez alors on voit et également ici une autre personne dont le nez serait en train de saigner alors on voit que le point commun entre ces différentes figures humaines c'est qu'elles sont toutes penchées en avant ou recroquevillées sur elles-mêmes et cela s'expliquerait par la représentation du moment où l'homme médecine rentre en trance et au moment où il est traversé par le pouvoir le pouvoir un certain pouvoir c'est ce que décrivent les personnes qui rentrent en trance où elles sont traversées tout à coup par une force qui semble venue du ciel et c'est à ce moment-là où cette force les traverse qui rentre en trance et donc le fait qu'il soit obligé de se plier c'est parce que cette force est tellement puissante qu'ils sont projetés au sol donc ça c'est quelque chose qu'on a observé chez les San Juan et qui est peut-être représenté ici également par les corps penchés en avant cette force pourrait également être représentée par ces lignes en zigzag qui sont vraiment les quelques rares motifs géométriques un des seuls rares motifs géométriques ce sont ces lignes en zigzag qui ont été décrites par des San comme étant la représentation de cette force également une autre sensation de la trance c'est la sensation de perte de la gravité les personnes ont l'impression de flotter et de ne plus être attirées par la gravité et pour David Lewis Williams les hommes médecines auraient représenté ça sur la paroi en 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 aquatique le monde sous-marin et c'est pour cela qu'il y aurait des poissons régulièrement sur les compositions qui représentent les hommes médecins donc ici on a représentation des poissons ici également des poissons des anguilles qui sont autour de ce de cet homme qui serait la représentation d'un homme chaman qui vient de d'un homme médecin qui vient de rentrer en trance autre représentation c'est ce que ce que voient les chamanes quand ils sont rentrés en trance et qu'ils sont rentrés dans le monde des esprits donc le le bestiaire donc la toute la moitié des motifs représentés ce serait en fait la représentation des esprits de pouvoir donc les esprits qui ont la forme d'animaux et effectivement quand on regarde la documentation ethnographique il semblerait que les landes le zèbre ou le serpent ici ou même les termites les rares représentations de termites ici ce sont des animaux qui ont un pouvoir particulier comme par exemple celui de faire venir la pluie ou de guérir les malades donc les sannes auraient représenté les animaux qui ont une signification un pouvoir particulier pour eux et c'est pour cela qu'ils n'auraient sélectionné qu'une partie des animaux présents dans l'environnement d'autres éléments de représentation ce sont le moment où les hommes médecins s'emparent du pouvoir de l'esprit et lorsqu'ils s'emparent du pouvoir de l'esprit en fait ils vont s'emparer quelques fois de son propre corps donc ici on a la représentation par exemple d'un serpent sur lequel marche une file de chasseurs ce qui serait la représentation donc de plusieurs chamanes dans le monde des esprits qui sont en train de chasser cet esprit dont ils convoitent le pouvoir pareil ici où l'homme médecine a carrément tué l'animal dont ils convoitent le pouvoir et on a également des représentations de personnes hybrides qui mélangent des éléments du corps humain aux éléments d'animaux ici on a la représentation par exemple d'hommes menthes religieuses qui ont une tête et des pattes de menthes religieuses ou ici on a la représentation d'un homme à la tête des landes ou ici pareil un homme à la tête des landes ou encore là avec des oreilles d'antilopes donc ces êtres hybrides qu'on appelle les thérianthropes seraient des représentations des hommes médecins qui ont pris possession du pouvoir de l'esprit et qui incarnent littéralement l'esprit et donc ils vont pouvoir faire usage du pouvoir de l'esprit donc voilà un peu les propositions de Lewis Williams et à sa suite de nombreux chercheurs vont être convaincus par cette proposition et vont aider à consolider ce modèle en montrant que d'autres motifs rentrent dans le cadre de cette interprétation et que cela s'étend à toutes les régions de l'Afrique australe mais évidemment il va en même temps y avoir de nombreuses personnes qui vont critiquer ce modèle qui pose plusieurs problèmes et notamment qui vont critiquer l'analogie qui est faite entre les sannes et les chasseurs collecteurs de la préhistoire alors une des critiques les plus argumentées viennent de la chercheuse Anne Solomon qui va commencer à publier dans les années 90 et qui va surtout remettre en question l'interprétation que Lewis Williams fait de la documentation ethnographique elle va notamment remettre en question l'idée défendue par Lewis Williams selon laquelle la cérémonie de trans et donc les hommes médecins sont vraiment centraux dans la religion sannes pour elle ce n'est pas le cas en effet elle va montrer que au sein même des sannes il n'y a pas qu'un seul modèle de pratique religieuse et effectivement dans certains groupes sannes il n'y a pas d'hommes médecins désignés c'est à dire que n'importe qui du groupe peut rentrer en trans et effectuer ce dont il y a besoin dans le monde des esprits il montre aussi que certains groupes ne pratiquent pas du tout les cérémonies de trans et ont des pratiques autres mais qui n'impliquent pas la trans donc elle montre que effectivement ces pratiques chamaniques ne sont pas partagées par l'ensemble des sannes donc peut-être qu'elles n'ont pas été partagées par l'ensemble des groupes de la préhistoire donc pour elle la rupestre est en lien avec autre chose qui est également pour elle est commun à l'ensemble des sannes pour elle la rupestre est en lien avec les mythes de la création et de l'ordre du monde de l'ordre qui régit le monde et pour elle les importantes différences thématiques qu'on peut retrouver entre chacune des régions d'Afrique australe sont dues à des variations locales de ces mythes alors quels sont ces mythes et comment est-ce qu'elle peut en parler alors ces mythes pour en parler elle s'est elle aussi appuyée sur la documentation ethnographique et notamment celle de le témoignage d'un certain Xam Xiché qui fait partie des sannes du Oan qui a été interrogé par un ethnologue et qui en fait a dessiné dans le sable tout en expliquant ce qu'il dessinait et qui en fait décrit les mythes de création de son peuple donc voici des relevés des dessins qu'il a dessinés qu'il a effectués dans le sable donc très très grosso modo les Saint-Johan croient en deux états du monde successifs et ces deux états du monde ont été créés par un dieu ou un être un être démiurge qui s'appelle Kagen et qui a donc créé une première version du monde une première création dans lequel les humains et les animaux étaient indistincts c'est-à-dire qui ont trouvé des humains avec des corps de serpents et des pattes de serpents ou des humains qui mélangeaient des éléments d'antilopes et pour eux voilà ce monde était peuplé d'êtres hybrides également ce dieu Kagen avait deux fils un qui était un élande qui était sous forme d'élande la plus grosse antilope d'Afrique du Sud d'Afrique et l'autre frère était un carnivore et Kagen avait une préférence pour son fils élande et par jalousie son frère carnivore a tué son frère élande et de là de ce fratricide originel Kagen décide de détruire le monde et d'en recréer un dans lequel il y a une distinction forte et claire entre d'un côté les proies et de l'autre côté les prédateurs c'est à dire que au sein d'une fratrie ou au sein d'un même corps les êtres ne peuvent pas mélanger les proies et les prédateurs et donc c'est pour ça que dans le monde d'aujourd'hui il y a d'un côté les proies et de l'autre côté les prédateurs donc Anne Solomon elle se base sur ce témoignage de mythe pour expliquer une grande partie de l'iconographie donc pour elle les théréanthropes les êtres hybrides comme le reste des animaux sont en fait des représentations des êtres des êtres primordiaux des êtres de cette première version du monde qui mêlaient donc les proies et les prédateurs et les les groupes de la préhistoire auraient représenté ces êtres primordiaux puisqu'ils auraient ces êtres primordiaux auraient encore la possibilité d'agir sur le monde d'aujourd'hui et donc on pourrait leur demander comme dans le chamanisme on demande aux esprits on pourrait demander à ces êtres primordiaux d'agir en faveur des humains par exemple de faire venir la pluie ou de soigner les malades donc les peintures seraient destinées à demander à ces êtres mythiques d'utiliser leur pouvoir et afin de vraiment ancrer cette demande ils auraient peint ces êtres sur les parois donc ici on aurait par exemple des êtres primordiaux comme le serpent un homme avec des antilopes et de manière générale elle note que l'eylande est une des antilopes les plus représentées dans la rupestre et cela pour elle serait en lien avec le fait que c'était le fils préféré de Kagan Autre élément de la mythologie qui serait représenté selon elle c'est le monde des morts qui est décrit comme étant un monde aquatique et donc ici par exemple une composition qui a été interprétée autrement par Lewis Williams est interprétée ici comme étant la représentation du monde des morts donc il y a des poissons puisque c'est un monde aquatique et on a différents différents êtres qui sont qui sont morts également ici représentation du monde des morts avec des poissons et des êtres hybrides puisque dans le monde des morts les êtres peuvent se décomposer et se recomposer de la même façon ici qu'on a un monde aquatique avec des humains qui se mêlent à des corps de poissons donc elle elle a une lecture beaucoup plus littérale décomposition et beaucoup moins métaphorique comparée à ce que Lewis Williams a proposé alors la théorie du chamanisme et celle d'un art mythique semble assez proche à première vue puisque lorsqu'on regarde l'interprétation qu'ils font d'un même panneau il semble que la différence n'est pas très grande et que le résultat final attendu est en fait le même les personnes demandent au final à des êtres autres que des êtres humains d'agir sur le monde en faveur des humains mais en fait les débats entre Lewis Williams et Solomon continuent car l'une et l'autre des théories impliquent des pratiques religieuses et une vision du monde de manière générale qui sont en fait fondamentalement différentes l'une de l'autre et il y a donc de nombreux articles qui détaillent les arguments pour le chamanisme ou contre et pour l'art mythique ou contre mais les limites principales des travaux de l'un et de l'autre restent tout de même l'utilisation de la documentation ethnographique qui est assez problématique d'autant plus que la grande majorité de la documentation ethnographique qui a été récoltée au 19 et au 20ème siècle concerne des groupes sannes qui ne pratiquaient pas l'art rupestre il n'y en a aucun qui véritablement faisait pratiquer de l'art rupestre donc c'est à dire que les les sannes par exemple les sannes du Calari pratiquaient des cérémonies chamaniques mais n'avaient pas eu le besoin d'y inclure la réalisation de peintures rupestres c'est à dire que pour eux les cérémonies se suffisaient en elles-mêmes il n'y avait pas besoin d'ancrer les visions dans le réel donc cela pose la question de est-ce que le besoin religieux est suffisant pour justifier le fait que les hommes de l'Etherston Age aient eu le besoin de passer à l'art rupestre est-ce qu'il n'y aurait pas eu d'autres besoins qui seraient venus se combiner et d'autres besoins d'ordre autre que religieux alors une proposition intéressante a été faite par notamment par le chercheur Tillman Nessenertz qui a travaillé surtout dans le Brandberg en Namibie et pour lui l'art rupestre servirait également de métaphore à l'ordre social qui doit régner entre les groupes entre les membres des groupes san donc par exemple pour lui la rupestre représenterait entre autres la division fondamentale qu'on doit observer entre les hommes et les femmes en effet quand on regarde les représentations rupestres la majorité des figurations humaines sont clairement sexuées soit par la physionomie de la figure soit par les accessoires par exemple les chasseurs vont toujours être des hommes donc il y a une volonté claire de sexuer les figurations humaines et également il y a une séparation dans la composition des hommes et des femmes on peut avoir sur un même panneau des hommes et des femmes mais très souvent ils vont être dans une composition dans un espace différent donc c'est pour ça que pour lui les chasseurs-collecteurs du Leiter Sonnage ont cherché à ancrer un des principes de l'organisation sociale de leur groupe également il montre que les espèces qui ont été choisies dans le bestiaire sont composées d'espèces qui ont un dimorphisme sexuel très prononcé c'est à dire que par la représentation les personnes ont pu distinguer s'il s'agissait d'un mâle ou d'une femelle et effectivement nous quand on va lire les images on peut très souvent dire c'est un élande femelle ou un élande mâle ou ici un coudou mâle et ici un coudou femelle et ils ont choisi des espèces d'antilopes qui ont un fort dimorphisme qui permet donc de distinguer les mâles des femelles alors cette potentielle métaphore sociale qui serait traduite dans les peintures n'est pas forcément incompatible avec l'usage de la rupestre dans le cadre de rituels chamaniques ou dans le cadre de représentations des mythes mais cela suggère en fait que le fait religieux ou spirituel en lui-même n'est peut-être pas suffisant pour expliquer l'usage de la rupestre et qu'il y a des besoins supplémentaires qui ont dû se rajouter pour passer véritablement aux peintures rupestres alors un autre indice de cela c'est que les différents sites d'art rupestre ont des contextes environnementaux et archéologiques très différents et qui varient notamment d'une région à l'autre mais également au sein d'une même région et par exemple quand on parle de contexte environnemental on peut penser que l'usage de la rupestre des peintures qui ont été faites dans un dans un site relativement difficile d'accès avec qui est composé d'un simple aplomb rocheux donc sous lequel on ne peut pas s'abriter donc on ne peut pas vivre vraiment on ne peut pas habiter au pied de cette paroi et donc un site qui a peut-être été assez peu fréquenté avec un public assez restreint donc ici je vous ai mis un exemple d'un site comme cela avec les peintures on peut penser que l'usage qui a été fait des peintures dans un type de site comme celui-ci est fondamentalement différent d'un autre type de site comme celui-ci un site qui est situé au pied de la vallée donc il est ici le site qui offre une large protection où on pense qu'il y a une possibilité qu'un groupe un large groupe ait pu vivre plusieurs fois et de manière récurrente donc un site dans lequel la rue Pestre a eu un public plutôt large et collectif on peut penser que l'usage de la rue Pestre entre ces deux types de sites a été très différent vu que le choix de la localisation est fondamentalement différent donc la prise en compte du contexte archéologique des sites ornés permettrait de nuancer les études qui s'appuient en grande partie et de manière problématique sur la documentation ethnographique mais malheureusement la recherche la tradition et l'histoire de la recherche en Afrique du Sud a fait que très rarement les chercheurs ont pris en compte le contexte archéologique des peintures et ces usages différentiels des peintures restent encore à être explorés je vous remercie pour votre attention et ces usages